Bonjour, nous allons maintenant parler des lésions infectieuses en neurochirurgie piliatrique. Et si j'ai mis ce dessin d'un goût douteux de Roland Topor, c'est pour insister sur les fistules et les infections par inoculation. Alors, en introduction, la pathologie infectieuse, le rôle de la chirurgie est important. Quand il y a du pu, on se pose systématiquement la question de la nécessité ou non d'opérer, comme cela avait déjà été rapporté dès 1949 par Kate, et de l'opérer en urgence. Alors, on va insister sur les particularités et les spécificités pédiatriques. On a des pathologies qui sont réellement tout à fait particulières à l'enfant et aux petits-enfants. On va voir donc les généralités, quelles sont les sources d'infection. On va parler donc des fistules, puis des méningites, des ébranchements sous-duraux post-ménagétiques, des ampièmes sous-duraux, qui sont des entités différentes, des ampièmes extra-duraux et de l'ostéïde, et enfin des différents types d'absence. Alors, en introduction, il faut parler de la relation germe-hôte chez l'enfant. La peau, vous savez que c'est un écosystème. L'épiderme fait une limite étanche à notre anatomie. Malgré tout, il y a des follicules pilocébacées. Il y a des papilles dermiques qui sont particulièrement profondes chez l'enfant, alors que le derme est mince. Il faut également insister sur le rôle des éosinophiles, qui a un rôle particulier chez le tout petit nourrisson, puisqu'il reprend en quelque sorte des fonctions des polynucléaires. Donc, si on voit une polynucléose neutrophile, ça peut traduire une infection et non pas une énergie. Par ailleurs, on a des enfants immunodéprimés qui peuvent être victimes d'infections. Ici, on a cette ostéite de la base très étendue avec un ampième en fausse postérieure chez un grand ado qui était porteur d'une maladie de Crohn. On a également cet abcès qui s'est développé chez un enfant qui a été greffé pour une leucémie des légumes myélo-blastiques. Et puis, en dehors de ça, on a la plupart des infections surviennent chez les enfants qui sont immunocompétents. Et ça peut vraiment arriver à n'importe qui, c'est le cas en particulier des ampièmes et des absents. Alors, quelles sont les conséquences tissulaires de l'agression microbienne ? Le microbe va provoquer de la nécrose, il va provoquer une réaction inflammatoire de l'organisme et on va avoir cette réaction qui va être plus ou moins prévalente, plus ou moins dépassée par l'infection. Au niveau du cerveau, on peut avoir une encéphalite. On parle beaucoup d'encéphalite virale, mais également d'encéphalite bactérienne. On peut avoir un abcès lorsqu'il y a une nécrose de cette encéphalite précipurative. Ça va entraîner de l'épilepsie, parfois un déficit, une hypertension intracrânienne, tout ce qui se traduit en masse intracrânienne, en plus bien sûr du tableau infectieux. On peut avoir une infection dans les ventricules qui va donner une ventriculite, la présence de kystes et des cloisonnements. Au niveau des espaces ménagers, on a l'ampième sous-durale, l'épanchement post-ménagétique lorsque cette collection est constituée essentiellement de liquide cérébro-spinal. Au niveau des enveloppes crâniennes, on peut avoir une ostéite, un ampième extra-dural et au niveau spinal, on peut avoir une myélite avec une syringomyélite qui peut se développer du fait des problèmes hydrauliques spinaux. Et puis, on peut avoir un ampième sous-dural, ici au milieu, c'était le cas d'une fistule hermique qui avait provoqué cet ampième. Et puis, à une phase tardive, on peut avoir des fibroses ménagers, c'est qu'elle l'air d'une ménagite néonatale. Et ces fibroses peuvent survenir plus d'une décennie après l'infection initiale. Alors, le rôle du liquide cérébro-spinal, il est majeur et c'est à la fois un problème et ça peut être une solution. Le LCS, il peut s'accumuler dans les espaces intra-aparenchimateux. Ça peut entraîner un oden malin qui peut nécessiter de faire un volet décompressif dans certains cas. Ça justifie de faire un monitoring de pression dans les cas d'une pathologie infectieuse en céphalie grave. Le LCS, il peut s'accumuler, bien sûr, dans les ventricules. Ça donne une théorocéphalie obstructive. Ça peut nécessiter un drainage, mais aussi, bien sûr, mais aussi dans certains cas, une endoscopie et même une plexectomie dans des cas un peu désespérés de théorocéphalie infectée. Il peut y avoir un blocage arachnoïdien avec une théorocéphalie dite communiquante, c'est-à-dire un blocage extra-ventriculaire. Donc, ça peut nécessiter la pose d'une valve. Il peut y avoir un trouble de résorption avec une collection sudurale. C'est là qu'on a ces épanchements suduraux post-ménagétiques qui sont propres aux nourrissons et qui peuvent nécessiter un drainage sudural externe ou un drainage suduropéritonéal. On peut avoir un cloisonnement méningé avec l'apparition de kystes qui peut nécessiter une endoscopie pour fenestrer ces kystes. Et puis, enfin, on peut avoir ce feutrage spinal qui correspond à ce qu'on appelle, ce qu'on tend à appeler une myélite de chinte qui peut nécessiter une décompression, une duraplastie, parfois même une arthrodase, pour soulager ces patients qui ont des conditions extrêmement difficiles. Alors, le rôle des veines, il est important parce qu'on va avoir très souvent une thrombophlébite. C'est souvent par l'intermédiaire des veines qu'on va avoir une communication des foyers ORL qui sont à l'origine des infections méningées, notamment des ampiem. Donc, on peut avoir une dissémination des veines par les sinus, des sinus aériens de la base du crâne, des veines transosseuses, des veines vurales, puis les veines corticales. Parfois, on voit des veines thrombosées qui apparaissent noires à la surface du cortex quand on apparaît les ampiemnes. Cette dissémination veineuse se fait également vers la face. On peut avoir des cellulites très importantes qui peuvent justifier le passage au caisson. Et puis, l'infarctus veineux, il peut être à l'origine d'une encéphalite qui va faire le lit de l'abcès. Donc, cette encéphalite qui va évoluer vers une nécrose par infarctus veineux, il va se déterger pour former un abcès. Et donc, ça peut entraîner l'hypertension africanienne, une neurocéphalie. L'hydrocéphalie peut être également due à une thrombose veineuse, un trouble de la résorption du liquide cérébrospinal. Donc, dans certains cas, on se pose la question d'anticoaguler. Lorsqu'on a une flébite extensive, qui est un thrombus qui descend dans la jugulaire, qui peut s'étendre d'un désormais à l'autre. Et puis, lorsqu'il existe une hypertension intracranienne, avec un retentiment possible sur le fond d'œil. Donc, ici, on voit une ARM qui montre un thrombus au niveau du torpillar. Alors, les complications artérielles, elles sont moins connues. Pourtant, elles peuvent avoir des conséquences graves. C'est une artérie, une périartérite au niveau de l'artère de la base du crâne, qui va entraîner une ischémie cérébrale. C'est un peu ce qu'on voit dans les méningites basilaires ou bacillaires de la tuberculose. Ça, c'est une image d'IRM de tuberculose avec une mobilisation à la base du crâne. Et on comprend que les vaisseaux perforants peuvent être occlus, avec des conséquences au niveau des neuves centraux et du tronc cérébral. Et puis, on peut avoir des anévrismes avec une rupture. Ici, c'est une autre image artérie. Et puis, on peut avoir des anévrismes mycotiques. Ici, c'était un nouveau-né qui avait fait une rupture d'un anévrisme mycotique dû à une infection sur un cathédère central. On voit sur son échodoplaire, un reverse flow, c'était vraiment fait alors qu'il était arrivé. Donc ici, on voit cette image d'une ARN avec un spasme très important des carotides internes en rapport avec une thrombophlébide des sinus caverneux. L'infection neuroménager chez le jeune nourrisson, c'est une entité particulière. Le neurochirurgien n'est pas toujours impliqué, bien sûr. On a ces infections prénatales qui sont dues au fameux storch, toxo, others, nobela, cytomegalovirus et herpès. Ça va être à l'origine d'une encéphalie, d'une corio-amniotite dans certains cas, lorsqu'il y a une rupture prématurée des membranes pendant l'infection bactérienne, avec une bacille gramme négative. Donc, le nouveau-né, il va faire souvent une méningite à streptocole B, d'origine maternelle fétale, à bacille gramme négative, parfois à staphylocoque lorsqu'il s'agit d'une infection hématogène sur un cathéter. Ensuite, chez l'enfant plus grand, on va avoir progressivement le développement des cavités aériennes. On a bien sûr la mastoïde, qui est déjà pneumatisée chez le nourrisson, qui est portée à une mastoïdite, mais ensuite, on a l'éthnoïde, on a les sinus maxillaires, les sinus frontaux. Donc là, on arrive dans des pathologies qui surviennent plutôt chez les adolescents, avec une prédominance masculine, due à l'importance des sinus plus développés chez le garçon. Et puis, la méningite, on sait qu'elle a un développement, un impact développemental. Ici, c'était un travail qu'on avait fait sur l'impact des méningites sur valve. Et très clairement, l'hydrocéphalie post-méningitique, elle avait un développement beaucoup plus péjoratif que les autres causes d'hydrocéphalie. Et puis, les infections sur valve, ça avait également un impact très important sur le développement de l'enfant et sa scolarité. Alors, quels sont les germes ? Quelles sont les portes d'entrée ? Les portes d'entrée, c'est bien sûr les portes d'entrée ORL, avec en particulier les sinusites. On a très souvent des streptococques non groupables, des fusobactériums. Ça peut être favorisé par la prescription inadéquate d'anti-inflammatoire sans antibiotiques. Ça peut être dû à une infection dentaire. Donc, on va faire un dentascan, surtout les germes d'origine buccale. Donc, on a dans les otites, on a des coques 1+, on a des pneumocoques. Dans les otites chroniques, on peut avoir du piocianique. L'infection materno-vétale, comme j'ai dit, on va suspecter le streptococque B, les basiles grammes négatives. Donc, ça, c'est un enfant qui avait une gale infectée à streptococque A et qui avait provoqué le ménagite et même un épanchement sous-viral post-ménagite. Dans les infections hématogènes, on peut donc retrouver les germes d'origine qu'on trouve dans les endocardites, les streptococques mitis, sanguis et salivarius. On peut avoir également des infections à pneumocoque, à ménagocoque, streptococque A, comme on l'a dit, l'hémophilus, qui est devenu rare depuis la vaccination, le BK, qu'on prend dans les hématogènes, et les anaérobies. Et les soins dentaires, on va retrouver également des localisations de coques gras plus et d'anaérobies. Et puis, comme j'avais signalé en exergue, on a les causes par inoculation, la chirurgie, essentiellement les staphylococques, épidermidistes et aureuses, et les traumatismes qui vont être à l'origine d'infections, avec notamment des anaérobies. Donc, les inoculations traumatiques, il faut les rechercher, ce n'est pas toujours évident. Il faut positionner l'enfant pour voir une rinorée. Parfois, c'est sur le scanner qu'on se rend compte qu'il y a une porte d'entrée au niveau de l'éthnoïde, alors qu'il n'y a pas de plaies cutanées, mais ça s'agissait d'un enfant qui était tombé sur une branche utilia, qui était rentré par la narine jusque dans la région de l'artère cérébral intérieur, de l'artère pericaleuse. Donc, c'est important de reconstituer l'histoire clinique d'un enfant qui est tombé alors qu'il courait dans la maison avec un objet à la main, un crayon, un tuto aztèque. Et puis, lorsqu'il s'agit d'une plaie du scalp par morsure, il faut savoir un petit peu de quel animal il s'agissait. Ici, cette morsure, elle était due à un Danois. Donc, ce n'est pas cet enfant-là, c'est ce que vous trouvez sur Internet. Et ce scanner-là a été fait malheureusement avec un certain, avec un mois de retard quand l'enfant est revenu avec un abscès cérébral dû à l'inoculation par la morsure de ce chien et dont il a failli mourir. Et on retrouve opératoirement la trace des crocs du chien. Alors, les fissules dermiques, j'en ai parlé, il faut toujours y penser lorsqu'on a des infections ménagées qui sont pluribactériennes. Donc, ça peut être une fissule dermique crânienne, une fissule dermique spinale. La topographie, elle peut se situer n'importe où sur l'inimédiane depuis la région nasale et même jusqu'au niveau longosacré. Les indices qui font suspecter que cette fissule dermique est à l'origine d'une infection, c'est la présence bien sûr d'un ingénie cutané sans qu'il y ait eu de l'inoculation opérée. On peut avoir avant cette ménagite bactérienne des épisodes de ménagite aseptique dû à la rupture d'un kyste dermuïde comme dans ce kyste contact du cervelet. Et puis, lorsqu'on examine l'enfant, on trouve une fissule qui est marquée par un enjeu cutané et une touche de cheveux plus sombre, plus épais. Les fissules durales spinales, elles peuvent être très discrètes. On voit ici cette tâche qui est plus petite qu'une piqueur d'épingle et qui était à l'origine d'une ménagite aseptique épidermidise. Ça peut être à l'origine d'un ampiem supural. Vous voyez cet enfant qui est en épistotonose, il est douloureux avec un ampiem. Ça peut être à l'origine d'une myélite. Donc, c'est vraiment une gravité importante. Et finalement, ces fissules durales spinales, la question, ce n'est pas si elles vont s'infecter, c'est quand. Ici, encore un cas avec un abcès. Et puis, voilà l'incidence cumulée de ces 31 cas de fissules durales. Vous voyez que si les données sont censurées au moment où on opère l'enfant avant qu'il soit infecté, il y a malgré tout un taux de sepsis qui avoisine des 100 % si jamais, si l'enfant n'est pas opéré. Et donc, l'infection peut commencer dès le premier mois de vie. Donc, ça, c'est un cas qui est particulièrement triste d'une fissule sacrée qui avait été méconnue. L'enfant n'avait pas été repris en maternité. Et lorsque l'enfant avait 8 mois, il n'allait pas bien. La maman avait consulter son généraliste, mais il y avait du monde dans la salle d'attente. Son médecin lui a dit, rentrez chez vous, je passerai vous voir après. Et puis, comme il n'allait vraiment pas bien, la maman a appelé le SAMU. Là, il était vraiment en choc sceptique avec une masse abdominale qu'on a finalement rattachée à un globe bésical. Donc, il a été intubé, ventilé, amené aux urgences, fait une IRM qui montrait cette prise de contraste méninger très importante avec une hydrocéphalie qui a été mise en dérivation externe. Vous voyez l'aspect du liquide qui était particulièrement inquiétant. Et puis, en fait, à l'examen direct, on avait des germes multiples. Et c'est seulement le lendemain matin, lorsqu'on a vu l'enfant en réanimation, qu'on l'a retourné, qu'on a eu la clé du mystère. En appuyant sur cette fistule, il y avait un jet de pus qui a jailli à un mètre. Et malheureusement, cet enfant est décédé de cette fistule qui avait été méconnue. Il y a des fistules acquises également, spontanées. Ça peut se développer au niveau de la face antérieure, au niveau de l'étage antérieur, au niveau du rocher. Ça peut se manifester par une rhinorée ou par des ménergistes à répétition. Alors, il faut savoir, bien sûr, que quand c'est une fistule, le vaccin anti-pneumococcyte, ça ne va pas empêcher le patient de rencontrer un jour un pneumocoque qui n'est pas couvert par les deux vaccins. Et puis, parfois, cette fistule, elle peut se développer à la suite d'une hypertension intracrânienne chronique qui va entraîner une érosion de la base du crâne. Donc, on se rend compte qu'il y a une décompression, c'est-à-dire que quand on fait la ventriculose-cysternostomie endoscopique de cette hydroncéphalie obstructive, c'est à ce moment-là que c'est développé cet abcès frontal. Donc, l'IRM, elle peut nous aider à localiser des lésions. Malgré tout, il peut être nécessaire de réaliser un cisterno-scanner, c'est-à-dire une énergie de lombaire de produits opaques, ce qui permet de localiser très précisément la topographie de la fistule. Alors, la chirurgie par voie ORL, souvent, ils n'arrivent pas à fermer ces fistules qui sont très antérieures ou bien qui sont difficiles à les contrôler. Et donc, la neurochirurgie est souvent nécessaire pour réaliser une plastilitage antérieure qui va être couverte par un drain lombaire externe parce qu'il y a un problème d'hypertension organienne qui peut entraîner une récidive de l'écoulement s'il ne prend pas cette précaution. Donc là, c'est un exemple de chirurgie endodurale qui a été réalisé par voie sous-frontale bilatérale pour une exploration intradurale des deux côtés, qui a permis d'exploser une brèche au niveau de la lame criblée de l'hétmolyde. Et donc, il n'a pas été possible de respecter le nerf olfactif de ce côté. Et on a réalisé une plastie de péricrane qui est suturée avec une étanchéité qui a été complétée par de la biocole plus un drain lombaire externe, lombopéritoneal. Alors, la méningite néonatale, maintenant, on a parlé du streptococ B, des basiques de garde négative, des cephyococ, parfois des levures. Donc, en bas à gauche, cet enfant qui avait fait un tableau de méningite avec suspicion de candidat qui n'avait pas été confirmé. Et finalement, il est arrivé à plus d'un an de là avec un abcès à candidat qui a été très, très difficile à contrôler. Et le candidat a été très difficile d'identifier. C'est vraiment sur les écrasies, les prélèvements anapactes qu'on a pu finalement identifier ce germe. Il y a également des germes qui sont particulièrement agressifs, notamment le citrobactère, un bacille germe négatif, une otérobactérie, qui va provoquer très volontiers d'une nécrose cérébrale avec des abcès. Donc, c'est un germe qui est particulièrement nocif. Et puis, on peut avoir des closonnements au niveau ventriculaire, au niveau spinal, dans ses intérêts. Donc, le rôle du neurochirurgien dans la méningite bactérienne, il n'est pas très courant, finalement, sur le nombre d'enfants qui ont une méningite. On voit que l'endoscopie peut jouer un rôle. Vous voyez un petit peu l'aspect de ces ventricules qui sont tapissés de pus. L'endoscopie peut servir à déclosonner, à simplifier une hydrocéphalie qui, autrement, est particulièrement compliquée à traiter. Et ça ne permet pas d'éviter une valve, mais ça permet de simplifier cette hydrocéphalie. Donc, lorsqu'il existe une hydrocéphalie liée à l'aménagerie bactérienne, c'est souvent dans un contexte particulièrement grave, avec des lésions d'encéphalite, avec une épilepsie, avec une vascularie, des problèmes neuro-endocriniens. Et donc, suivant les cas, on va décider d'une dérivation externe, d'une valve ou parfois d'une endoscopie. Et puis, dans des cas qui sont particulièrement difficiles à traiter, on va avoir recours encore de nos jours à la plexectomie, comme dans cette méningite très difficile et qu'on ne parvenait pas à contrôler par le traitement médical. Il s'agissait d'une contamination hématogène à BK, chez une patiente qui était porteuse de valve avec une contamination secondaire par du BK. Maintenant, les épanchements souduraux post-ménagistiques, c'est une pathologie qui est propre au nourrisson. C'est constitué le plus souvent de liquide cérébrospinal. Il y a un trouble de résorption du liquide qui va s'accumuler dans les espaces souduraux et non pas ventriculaires. Ça peut être associé, bien sûr. Et donc, la problématique, c'est une infection ménager qui va être contrôlée par l'infection, mais qui va se compliquer d'un trouble de résorption du liquide. Le trouble de résorption peut être soit ventriculaire, soit cisternale, soit un trouble d'absorption au niveau des vidéos hithéracnéoliennes. Et on aura alors un épanchement soudural qui est souvent déjà stérilisé. Et puis, en fait, il y en a un continuum entre l'ampiem et l'épanchement liquidien soudural non purulent. Et ça peut nécessiter un drainage, ça peut nécessiter des ponctions. Souvent, c'est manifesté par une fièvre persistante et parfois par une hypertension intracrânienne. Donc, l'épanchement soudural post-méningétique. Moi, j'avais revu la série Lilloise. On avait plus de garçons que de filles. On avait une prédominance d'âge qui est tout à fait similaire à ce qu'on voit dans les traumatismes. Donc, c'est vraiment un âge et le sexe masculin qui sont des facteurs prédisposants pour ces troubles de résorption du liquide ici dû à la méningite. Donc, il y a une certaine fragilité hydrodynamique en général. Dans la bactériologie, on a différents germes. Le pneumocoque, le menagocoque, l'hémophilus qui venait en premier, qui a beaucoup diminué avec la vaccination, mais aussi les intérubactéries, les streptococques et parfois on n'a pas de germes. Et puis, on voit cet aspect du liquide, qui, chez un même enfant, à J1, c'était assez très xanthochromique, assez épais, on aurait dit du soterne, alors qu'à J6, ça s'est commencé à s'éclaircir et à J9, on aurait dit un muscadet. Le traitement de ces épanchements sous du reposménagistique, souvent, on a besoin de traiter parce que la fièvre persiste ou remonte après plusieurs jours de traitement antibiotique ou quand il y a des signes de l'hypertension intracrânienne. Donc, on peut être amené à ponctionner. La ponction n'est pas forcément facile parce que l'espace sous durable contient des globules de pu. On peut être amené à faire un drainage externe. Donc, sur le patient à droite, on a fait sortir les deux drains du même côté pour pouvoir respecter le côté droit de l'enfant en anticipant qu'il pouvait y avoir besoin d'un drainage interne par la suite. Donc, il faut prévoir que ça peut être nécessaire. Et puis, dans certains cas, ça peut être nécessaire de faire une membre anectomique, comme ici, vous voyez, une fois qu'on a ouvert la dure-mer, on a une coque externe. Une fois qu'on ouvre la coque externe, on a un contenu purulent. Et puis, on ne va pas trop gratter la coque interne parce qu'il y a un risque de lésée fortex dans une région qui est soit épileptogène, soit fonctionnel. Les empiems sous du roux, maintenant, c'est là qu'on retrouve une entité qui est proche de ce qu'on voit chez l'adulte. Ça concerne les enfants plus grands ou des adolescents, surtout. La porte d'entrée est avant tout sinusienne, donc plus fréquente chez les garçons, comme on a dit. C'est souvent d'origine dentaire, avec des flores polymicrobiennes. Et il peut y avoir une discordance radioclinique, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le diagnostic alors que l'enfant n'est pas encore grave. Et ce n'est pas parce qu'il va bien qu'il faut perdre du temps. Parce que ces lésions peuvent se développer de façon entéropostérieure, en voie de soleil médiane, avec un empiems interhémisphérique, puis sous-dentorienne. Donc, ça peut nécessiter une intervention en urgence et une réintervention, parfois plusieurs interventions, jusqu'à ce qu'on arrive à contrôler cette infection. Donc ça, ce sont les sur-35 cas qu'on avait traités. De très loin, on avait les causes sinusiennes, des causes dentaires, des causes non retrouvées, otites, infections pulmonaires, polypose nasale et causes immunologiques. Donc, la présentation sur les 35 enfants, l'âge moyen était de 12 ans. Plus de la moitié se présentait dans un état grave lors de l'admission. C'est vraiment une pathologie très sérieuse, avec un tabou de choc sceptique, avec un état de mal épileptique, avec des troubles de vision, voire un coma, un déficit. Et donc, ce sont des patients qu'il faut prendre en charge de façon très, très, très rapide. Et finalement, si on regarde le devenir de ces patients, il faut vraiment rester optimiste parce qu'on a plus de la moitié de ces patients qui n'ont aucune séquelle. Et puis, il y a des patients qui peuvent garder un déficit, une épinepsie, des troubles cognitifs ou autres. Mais globalement, on a souvent des améliorations tout à fait spectaculaires parce que le déficit est plutôt lié à une ischémie veineuse qu'une ischémie artérielle ou qu'à des destructions tissulaires. Et donc, il faut vraiment ne jamais rien lâcher chez ces patients. Donc, le traitement de l'ampium sudural, c'est urgent. C'est à traiter classiquement avant le coucher du soleil, ce qui est important parce que c'est une pathologie saisonnière plutôt hivernale. En tout cas, c'est urgent. C'est médico-chirurgical. Lorsqu'on ne perd, il ne faut pas oublier de poser un cathéter central parce qu'on est parti pour une antibiotérapie prolongée. L'intervention, elle doit être large. Il ne faut pas faire un petit volet. Et puis, il faut prévoir qu'on risque de devoir retourner. Il faut faire d'emblée une incision qui sera versatile, c'est-à-dire plutôt une incision type 15 centrépargale qu'une incision ainsi forte. Donc, il y a souvent un temps ORL pour traiter la porte d'entrée. Et puis, il peut y avoir une brèche osteodurale qui pourra nécessiter une intervention soit à la phase aiguë, soit plutôt lors d'une intervention ultérieure et qui pourra nécessiter éventuellement une cranialisation du sinus. Et donc, on voit ici en bas un abord qui a été réalisé en région centrale pour accéder à la fois à la ligne médiane vers les régions frontales et à travers l'attendu cerveau lèbre à la fosse postérieure. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est, comme j'ai dit, des incisions en fer à cheval parce qu'on risque de devoir retourner. Il faut éviter un abord trop limité. Ici, c'est une tréfine qui avait été réalisée en région centrale. On voit une magnifique encéphalocelle à travers l'ouverture de la Durmer en pleine région centrale, donc avec un déficit qui a été réalisé, qui a nécessité une plastie par l'étude de Mont-Volet. Donc, l'ampième, ça reste une pathologie chirurgicale. Il y a des notions dans la littérature que ça peut traiter, pas forcément par chirurgie. En fait, c'est une très courte série de cas vraiment sélectionnés de patients qui avaient été vus en neurologie et qui étaient les quelques patients qui n'étaient pas descendus en neurochirurgie en catastrophe devant l'aggravation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été démenti par l'expérience. Vraiment, c'est joué avec le feu que de ne pas vouloir opérer ces patients. Et donc, il faut y aller, il faut y aller vite et souvent, il faut y retourner. Alors, l'ampième sous-durale chez le nouveau-né, c'est une entité particulière. Souvent, ce sont des bacilles de gramme négatives, des antérobactéries. C'est souvent en fausse postérieure, dans le cadre d'une infection materno-fétale. La plupart des cas se guérissent par le traitement médical seul et il y a quelques cas qui peuvent nécessiter un abord chirurgical, mais c'est assez exceptionnel. Et puis, ça, c'est un enfant que j'ai opéré à l'âge d'un mois, qui a bien évolué, mais qui, malgré tout, a installé secondairement une syringomyélite post-ménagistique avec un engagement toncilaire. Mais ce sont des pathologies qui peuvent être très difficiles à traiter sur le long terme. L'ampième extra-durale, maintenant, ça va avec l'ostéite crânienne. Ça avait été baptisé par Pott la Puffy Tumor. L'origine, c'est essentiellement la sinusite, parfois l'otite. Ça peut être une inoculation traumatique lorsqu'un, dans une bagarre, un voyou se blesse sur les dents de sa victime, en quelque sorte. Ça peut être une infection hématogène, c'est assez exceptionnel, mais ça peut se voir dans l'intérêt panécytose, comme le cas en bas à droite. Ça peut s'associer à un sepsis facial grave, donc qui peut nécessiter un débrinement ou un passage au caisson. Alors, l'ampième extra-durale, ça peut se traiter par uniquement le drainage du sinus, donc il faut que l'ORL fasse attention, qu'il sache s'arrêter quand il trépanne le myoponcine du sinus, parce que la durmère peut avoir un aspect un peu de buveur mouillé. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut garder l'os ? Parce que quand c'est une oscillation chronique, l'os a un aspect de sucre mouillé, il y a une nécrose, il peut y avoir un séquestre qui entretient l'infection. Et donc, s'il y a une crâniectomie, on va devoir envisager une reconstruction en se donnant un délai minimum de six mois, voire un an, et il faut vraiment utiliser de l'os autologue par dédoublement de volets pour reconstruire cette crâniectomie. Le syndrome de Gradinigo, c'est une infection particulière, donc une ostéite de la pointe du rocher. Ce sont plutôt les ORL qui voient ces patients-là. Ça se manifeste sur le plan clinique par une atteinte à la fois du 5 et du 6. Ça peut se traiter par voie sous-temporale, extra-durale, pour un curtage, une évacuation. Donc là, il faut vraiment faire attention aux banques l'anversaire et à la carotide qui sont vraiment très près. Donc, les abscès cérébraux maintenant, l'origine, c'est là aussi très souvent une origine ORL, une sinusite. Plus rarement une otite, c'est dans nos pays. Dans des pays en voie de développement, c'est plus souvent les otites, semble-t-il. Ça peut être dû à une contamination hématogène. Là, ici, un rendu osselaire qui avait fait des abscès cérébraux dû à une atteinte pulmonaire. Ici, c'est un patient qui avait un syndrome cartagénaire. Sa radiothorax n'est pas à l'envers. On voit l'hypocratisme digital et l'abstès cérébral qui est secondaire à cette dilatation de bronches. Et puis, on peut avoir des inoculations. Ici, c'est une petite fille qui avait reçu un javelot dans le pharynx avec un morceau de métal de son javelot qui est resté en place. C'est un abscès cérébral 2 qui est bien évolué. Et puis, les fistules hermiques, on les retrouve au niveau du cervellet. Je préfère le dire trois fois que zéro. L'histoire naturelle de l'abstès, comme je l'ai dit, ça commence avec une encéphalite pré-suppurative qui est probablement la conséquence d'une thrombophlébile superficielle. Et là, c'est une observation assez originale où on a toute la série depuis cette petite encéphalite de la pointe temporale gauche qui évolue vers une nécrose pré-suppurative puis une suppuration et avec un tableau infectieux qui ne se corrigeait pas, qui a une nécessité, un abord avec une excision de la coque de l'abstès. Donc, la prise en charge chirurgicale de l'abstès cérébral, là aussi, c'est urgent. C'est à traiter avant le coucher du soleil. Là aussi, c'est une pathologie plutôt hivernale. Ça peut se traiter par une ponction, éventuellement par la neuronaligation quand on traite un abstès en région centrale. La ponction peut suffire. Pourtant, si on reprend l'ensemble de la série, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants chez qui la ponction n'a pas suffi et où un abord chirurgical était nécessaire. Il peut être nécessaire pour contrôler la porte d'entrée. Là, c'est l'observation précédente. Soit parce qu'il y a une hypertension intracranienne incontrôlable, lorsqu'il y a une rupture intraventriculaire, l'ivroba, c'est intraventricular rupture of brain abscess, et puis lorsqu'il s'agit d'une localisation basale qui est difficile à fonctionner. Donc, l'ivroba, c'est une pathologie qui, une évolution de l'abstès qui, jusque récemment, a été considérée comme constamment mortelle. En fait, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de patients qui, fort heureusement, peuvent survivre, mais ça nécessite une prise en charge très agressive. Ici, on retrouve notre enfant qui avait été mordu par un chien avec des structures intraventriculaires. Donc, il y a eu une résection de la coque de l'abstès, un drainage externe, avec une évolution favorable. L'abstès du nouveau-né et du nourrisson, c'est une évolution péjorative de la méningite. On a parlé du citrobactère déjà. Ça se traite par une ponction percutanée. Vous voyez ici, la quantité de pus qu'on peut retirer de la tête de ce bébé, c'est assez impressionnant. Ça peut nécessiter un drainage ventriculaire externe lorsque l'abstès est rompu dans le ventricule. Donc, on draine un liquide qui a un aspect très sale avec un sens on l'appelle la vinaigrette. C'est assez écœurant. Et donc, ce sont des enfants qui ont une atteinte cérébrale sévère avec un pronostic développemental qui est réservé. Quand on a des hésions frontales bilatérales comme ça, évidemment, on se dit que la performance intellectuelle risque d'être très limitée. Ce sont des méningites graves avec souvent d'autres atteintes que l'abstès. Ça peut entraîner une épilepsie. Ça peut entraîner une encéphanie qui peut être posonnée. Donc, on est vraiment dans des pathologies compliquées. Alors, ça, c'est une observation très particulière d'un bébé qui était né à terme d'une mère qui était fébrile pendant l'accouchement. À la naissance, elle était taquicarde. On s'est rendu compte qu'il y avait une infection pulmonaire. Elle a été mise sur l'antibiotique. Elle continuait à faire d'affaires. Puis, une détresse respiratoire. Il y avait un oedème pulmonaire hémorragique. Elle a donc été intubée, mise sous adrénaline. Elle avait une fontaine tendue et à l'échographie, on avait cette dilatation ventriculaire avec une image thalamique assez inhabituelle. Il y avait un aspect qui était considéré comme hémorragique. Là, sur l'IRM, on voyait un petit peu de sang. Mais clairement, il y avait une coque qui évoquait un abcès. Et donc, on a réalisé une ponction transfontanelaire guidée par l'échographie qui a permis de retirer un ML à peu près d'un pus hémorragique et sur lequel on a pu cultiver un mycoplasme. Donc, c'est une observation assez inhabituelle, mais qui s'est résolue simplement avec une ponction et sans apport chirurgical, parce qu'on a une thalamique chez un nouveau-né, ça aurait été un peu compliqué. Donc, la gestion de l'infection neuroménagerée chez l'enfant. Donc, je l'ai déjà dit, c'est une gestion qui est médico-chirurgicale, qui fait intervenir les infectiologues, éventuellement les réanimateurs, les anesthésistes, les radiologues, évidemment. Ça peut être la cause d'une épilepsie. La chirurgie, elle a comme but d'évacuer le pus, d'évacuer la nécrose, parfois d'enlever des corps étrangers ou un séquestre osseux, de traiter une porte d'entrée, notamment au niveau de l'étage antérieur, et puis de drainer du liquide cérébro-spinal. Donc, l'antibiothérapie, c'est le principe de Socrate, là, qui sommes-nous, nous, où allons-nous ? Il faut savoir depuis quand, pour quelle indication et jusqu'à quand. Donc, l'antibiothérapie, en général, est des parvois intraveineuses, elle est prolongée, donc avec la cathéter centrale qu'on va relayer par un pit line pour pouvoir poursuivre cette antibiotérapie au domicile. Donc, ça pose une première scolarisation chez ces ados. Et c'est des adolescents qui ont besoin d'exercice, et c'est à l'occasion de traitements de ce genre d'infection qu'on a mis en place un vélo d'appartement dans le service. Donc, en conclusion, les infections en neurochirurgie pédiatrique, c'est un enjeu très important sur le plan de la morbidité, de la mortalité. On a globalement une évolution favorable, mais c'est au prix d'une prise en charge très, il faut être vraiment très réactif, très tenace, il ne faut pas hésiter à réopérer. Le pronostic, il est souvent étonnamment favorable, notamment chez les grands-enfants, et il est beaucoup plus réservé chez les nourrissons. Ce sont des patients qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Et ici, on a ce patient qui avait une méniplégie et une aphasie qui a totalement récupéré. Donc, on est vraiment récompensé de ces efforts. Je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos en ligne sur YouTube et beaucoup plus d'informations sur le site Arnavance. Je vous remercie de votre attention.